Générique Vous êtes de retour dans l'Africa Newsroom. Patrick Mbouille, juriste et chercheur à l'Université d'Evry. Jean-Emme Mouquetou, essayiste, docteur en géographie et enseignant à l'Académie de Versailles. Yannick Nambou, confondateur de l'ONG Diplo 21, m'accompagne depuis le début de cette émission. Tout de suite, le Grand Angle. La BDAC, la Banque de Développement des États de l'Afrique centrale, débloque des prêts d'un montant de 151 milliards de francs CFA, six États membres de l'institution. Objectif, accompagner bien sûr le développement de ces pays dont les économies subissent encore les contre-coûts de la chute des cours du pétrole amorcés en 2014. Des précisions, Daïssa Toubari. Les six pays membres de la Banque de Développement des États de l'Afrique centrale ont bénéficié des prêts d'un montant de 151 milliards de francs CFA. Ce prêt servira à financer des projets d'infrastructure dans les différents pays membres qui sont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Une aubaine pour ces pays qui tentent de rélever leur économie durement frappée par la chute des cours du pétrole en 2014. Cela va venir justement doper le plan de développement des infrastructures que chacun des pays membres de la CIMAC a adopté des dix dernières années. C'est pour ça que quand vous arrivez au Cameroun, on est pratiquement enchanté. On peut le dire autant que les autres pays de la sous-région à qui la BDAC a apporté ces concours-là. 80 milliards de francs CFA serviront à la construction d'un nouveau terminal à passagers de l'aéroport de Bata en Guinée équatoriale et un autre montant de 45 milliards de francs CFA sera alloué à la construction de mille logements sociaux au Gabon. Au niveau de la sous-région Afrique centrale, l'esprit d'ouverture, même s'il est déclamé tout le temps dans les discours, dans la réalité ce n'est pas le cas. Tant que les volontés politiques n'aient pas à l'ouverture, on donnerait tout l'argent ici en Afrique centrale que cette intégration ne pourra véritablement pas venir. On continue encore à prendre le visa pour aller dans un pays voisin. Il faut souligner que les États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont engagés pour une plus forte intégration régionale. Selon les experts, les transactions commerciales entre États représentent 1,5 milliard de dollars, soit 2% du total des échanges de la région. – Alors 151 milliards de francs CFA à 6 États d'Afrique centrale, dont les Gabons, où il est prévu la construction de logements sociaux. Mais seulement voilà, on n'a pas de programme d'évaluation pour voir où va l'argent, comment l'argent a été dépensé. C'est peut-être là le danger, Patrick Boyot. – Il faut déjà commencer à voir les montants qui ont été déboursés. On part de 6 États qui bénéficient de ces prêts, mais en réalité, il n'y a que 2 États qui tirent vraiment leur épinglé du jeu. La Guinée équatoriale reçoit 80,651 milliards, ce qui représente 52%, à peu près. C'est-à-dire 51,9, mais exactement, à peu près 52%. Et le Gabon qui reçoit 45 milliards de francs CFA, ce qui représente à peu près 30%. Donc vous voyez, entre celui qui reçoit 52% et l'autre qui reçoit dans les 30%, on est déjà à plus de 82% pour deux pays, et les autres reçoivent 18%. Ce sont des miettes, ça ne représente pas grand-chose. Mais ce que j'observe, c'est que l'utilisation déjà de cet argent, sur un point, ça laisse à désirer. C'est-à-dire, nous sommes dans un contexte où ces pays ont connu une récession. Après la flambée des prix du pétrole au début de la décennie, ils n'ont pas bien géré, ils n'ont pas bien profité de la manne pétrolière. 2014, c'était déjà la crise. 2015-2016, récession. 2017, stagnation. 2018, reprise. Et en 2019, on va avoir un petit peu de croissance, parce que les prix de baril de pétrole commencent un petit peu à remonter. Mais simplement, l'utilisation de l'argent doit servir, non seulement à des projets, mais des projets qui permettent derrière d'avoir de la production locale, c'est-à-dire qui implique un plus grand nombre, mais aussi de la consommation. Or, l'utilisation déjà de 80 milliards de francs CFA pour la construction d'un aérogare à l'aéroport de Bata ne va pas servir au plus grand nombre. Parce qu'en réalité, ceux qui ont la technologie pour la construction des infrastructures ne sont pas en général des entreprises africaines. Ce sont des entreprises étrangères, européennes, américaines, voire asiatiques. C'est-à-dire une bonne partie de l'argent déjà dans l'investissement va servir à d'autres et non pas aux Africains. Alors qu'au Gabon, ce que je trouve assez intéressant, c'est que cet argent pourrait servir à la construction des logements sociaux. Ce qui veut dire qu'on va employer un plus grand nombre d'ouvriers, pas seulement d'ingénieurs plus qualifiés du côté de la Guinée équatoriale et des étrangers, mais du côté du Gabon, on aura beaucoup plus d'employés locaux. Mais simplement, la destination de ces logements va aussi poser problème. Puisqu'on parle de logements sociaux, en Europe, quand on parle de logements sociaux, ce sont des logements qui sont à coût modérés. Mais en réalité, ces logements en Afrique, ce sont des logements de luxe. Contrairement à ce que l'on présente. – Attribués notamment à des hauts fonctionnaires. – Attribués à des hauts fonctionnaires, à des proches du gouvernement. Donc ça ne va pas beaucoup aider les Africains. On parlera peut-être des problèmes de logements, mais c'est un petit peu délicat. Moi, je pense que l'argent doit servir à des projets structurants qui impliquent un plus grand nombre des paysans, notamment, mais aussi des personnes moins qualifiées, que des projets qui impliquent une technologie plus avancée, avec très peu de nationaux impliqués dans le projet. – Yannick Nambo, donc un problème d'orientation finalement de la BDAC. – C'est malheureux parce que les deux sujets qu'on aborde ont un dénominateur commun qui est la malgouvernance. Aujourd'hui, si on en est là, c'est surtout une question de malgouvernance. Cette banque n'est pas la première à prêter de l'argent à ces pays. Le Gabon est maintenant sous la tutelle du FMI. D'ailleurs, le FMI qui a demandé la liquidation de la Gabon Oil Company, qui est censée créer du revenu, il se vantait à quelques jours, d'avoir fait 18 milliards l'année dernière. Donc même là-dessus, le FMI commence à dire stop. Le vrai souci, c'est la malgouvernance. Quand je dis malgouvernance, ce n'est pas seulement la gestion des deniers, c'est aussi la gestion des priorités. Quand en même pas cinq ans, on organise deux Coupes d'Afrique des Nations dans un pays alors que les femmes accouchent encore à même le sol, alors qu'on manque encore d'écoles, alors qu'on manque encore d'infrastructures, que des routes sont totalement impraticables, qu'il est quasiment impossible de traverser le pays d'Est en Ouest en passant par la route, là il y a un souci de priorité. Et ça, vraiment, c'est un sens politique, mais un sens aussi patriotique. Quels sont les intérêts de nos peuples ? L'Agence française de développement, qui prête aussi beaucoup, 800 millions d'euros en 10 ans pour la construction d'écoles, on a vu zéro école de construite. Donc à un moment donné, qui gère ces institutions bancaires internationales qui continuent de verser de l'argent dans un tonneau vide ? C'est juste pas possible dans des pays qui sont intrinsèquement riches. Alors j'entends bien la chute des cours du pétrole, mais je crois que cette chute a bon dos, a vraiment bon dos, parce que ce sont des pays qui seront éternellement riches. On dit souvent que le Gabon est béni des dieux, et que le sous-sol est béni, mais si les hommes en font n'importe quoi, on restera dans cette extrême pauvreté. Et encore une fois, l'intégration sous-régionale, etc., seront des aspirations, mais totalement secondaires, tertiaires, tant que le quotidien des populations ne s'améliorera pas. On avancera quand les Africains de ces pays pourront être des consommateurs comme les autres. Consommateurs comme les autres, c'est-à-dire satisfaire leurs besoins, regarder vers le monde, pas être dans l'entre-soi, et vraiment pouvoir retrouver la dignité de vivre, et non pas de survivre. Et quand je dis survivre, c'est vraiment un euphémisme quand on regarde la situation quotidienne de beaucoup de Gabonaises et de Gabonais, aussi de ces autres pays. Pardon de revenir sur le Gabon, mais c'est parce qu'on en parlait, de cette sous-région qui est catastrophique. – Jean-Amé Mouquetouf. – Alors sur l'intégration, je dirais d'abord que du point de vue doctrinal, c'est intéressant de voir la Banque de développement des États de l'Afrique centrale s'engager dans le développement de ces États, donc de la sous-région. C'est une nécessité. Nous avons besoin de ce développement. Mais on doit se poser la question suivante. est-ce que pour s'intégrer de façon régionale au niveau de l'Afrique centrale, est-ce que c'est un problème d'argent ? Parce que je voudrais rappeler que cette région d'Afrique centrale est une région riche en ressources du sol et du sous-sol. Est-ce que c'est un problème d'argent ? Je ne pense pas. – Et quand on voit le modèle d'intégration de façon générale en Afrique, vous pouvez aller en Afrique de l'Ouest, vous pouvez aller en Afrique centrale, vous allez voir que ce sont des modèles qui ont été calqués, copiés sur ce qu'on voit par exemple au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne, l'intégration qui s'est faite sur la base, au début des années 50, sur l'intégration de deux matières, le charbon et l'acier. Ensuite, ils sont passés au niveau de l'intégration économique. Et depuis 1992 jusqu'à nos jours, c'est l'intégration politique. Et cette intégration pose problème. Et c'est ce modèle que nous calquons. Donc, nous avons besoin de l'intégration. Mais on ne peut pas faire une intégration par l'eau-eau en négligeant les citoyens. Malheureusement, c'est ce qu'on constate dans nos pays. Vous pouvez aller au sein de, disons, dans cette sous-région, bonder des richesses, comme je disais, du sol et du sous-sol. Le pétrole, il est vendu de manière brute. Est-ce qu'il est transformé ? On vous dira qu'il y a des raffinéries sur place. On le voit même au Nigeria. Est-ce que les populations qui ont besoin, par exemple, de certains produits, est-ce que ces raffinéries font un effort de satisfaire les besoins de population ? Je ne le pense pas. C'est le cas au Gabon. Peut-on parler d'une intégration régionale, par exemple, au niveau de l'Afrique centrale ? Une Afrique centrale qui n'a pas un réseau routier digne de ce nom. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas partir du Gabon jusqu'en République de Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est un réseau digne de ce nom, bitumé. Mais au Gabon, le réseau routier n'existe même pas. Ce sont des pistes d'éléphants. Et on veut parler d'intégration. – Donc des prérequis qui n'ont pas été posés pour cette intégration régionale. Patrine Boyot. – L'intégration régionale, il faut savoir de quoi on parle. J'avais l'habitude d'expliquer à mes étudiants que l'intégration se situe à quatre niveaux, quatre étapes. Première étape, c'est la zone de libre-échange. On s'est dit, nous sommes quatre sur ce plateau. Nous allons constituer une zone de libre-échange de sorte que les personnes et les marchandises puissent circuler, passer d'un coin à un autre tranquillement. Mais pendant l'entretemps, on va se rendre compte d'une chose. C'est que la circulation n'est pas du tout équitable. Parce que les matières, les produits, surtout importés, les produits d'importation qui entrent par le Congo-Brasa et qui vont au Gabon, ne sont pas taxés de la même manière au Gabon et au Congo-Brasa. Du coup, les importateurs préfèrent passer par le Congo-Brasa pour aller au Gabon et atteindre la Centrafrique. Après réflexion, on va dire, on passe maintenant à une union douanière pour harmoniser nos douanes, de sorte que personne ne soit pénalisé et que nous puissions avoir les revenus assez équivalents. On crée une union douanière, c'est la deuxième étape de l'intégration. Quand on s'est dit, maintenant, nous avons une union douanière, des marchandises qui circulent, qui sont taxées au même prix, les marchandises d'importation essentiellement. Nous allons dire, mais pourquoi ne pas créer un marché commun ? Un marché commun, c'est-à-dire un citoyen ou une entreprise gabonaise peut aller répondre à des appels d'offres au Congo-Brasa ou en Guinée-Équatoriale ou au Cameroun, ainsi de suite. Et les choses pourront se faire simplement. On peut enfin commander avec des normes juridiques qui sont un petit peu équivalentes. On crée maintenant le marché commun. C'est qu'on cherche notamment à créer, à faire le droit qu'on appelle l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation des droits en Afrique. Ce n'est pas forcément ça, parce que l'harmonisation ne veut pas dire standardisation et l'harmonisation ne veut pas dire uniformisation. Et la quatrième étape maintenant, c'est qu'au-delà de la zone de libre-échange, de l'union douanière, du marché commun, on s'est dit, pourquoi ne pas faire une union économique et monétaire afin de péser fortement devant les autres ? Si les Européens… Ça, ce sont les quatre strates de l'intégration. Maintenant, si l'Union européenne, qu'on essaye tant de copier, a commencé par le charbon et l'acier, c'est pour une raison. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était dévastée. Ils avaient besoin de construire. Or, les constructions européennes sont essentiellement faites autour de l'acier, du béton et de l'acier. Sans l'acier, vous ne pouvez pas construire parce que le fer, le ciment, le béton, a besoin du fer, de l'acier pour pouvoir le tenir et soutenir les immeubles. Voilà pourquoi ils avaient tous besoin de l'acier. Ils ont dit que nous avons besoin de ces produits. C'est le produit dont nous avons le plus besoin. Mettons-nous d'accord ensemble pour travailler cela dessus. Et ils ont compris qu'ils avaient besoin de l'énergie. Parce que pour construire, il faut de l'énergie, faire tourner les machines, faire tourner les entreprises. Ils ont travaillé sur le charbon parce qu'ils avaient essentiellement besoin de l'énergie du charbon. Avant l'énergie nucléaire et l'autre. Donc les Africains, maintenant, nous devons savoir quels sont les produits, nous, par rapport à l'Union Européenne, qui nous intéressent le plus, qui concernent le plus nos populations. Les produits qui intéressent le plus nos populations, aujourd'hui, c'est d'abord le ciment. Parce qu'il faut construire. On parle des routes qu'il n'y a pas. On a besoin des pierres. En Afrique, on a une richesse incroyable. C'est que les caillasses, les moellons poussent dans les rivières et dans les fleuves. Les fleuves Congo, par exemple, a de quoi fournir toute l'Afrique centrale en termes de moellons. Il faut des usines maintenant pour casser ces moellons. – Trouver ce qui nous ensemble… – Mettre en place une stratégie autour des produits essentiels. – Ça, c'est une analyse globale que vous êtes en train de faire. On ne peut pas… Ça, si vous voulez, c'est de façon universitaire. L'intégration, vous allez au niveau de l'Afrique, par exemple, l'Amérique du Sud, vous allez en Amérique du Nord, vous venez ici en Europe, vous allez voir que l'intégration n'a pas été faite sur la base de la concurrence. Cette concurrence existe. Vous voyez ? Si vous prenez, par exemple, les différentes intégrations qui ont été réalisées en Amérique, en Europe, etc. Vous allez voir que l'intégration dans ces zones, ces régions, elle est totalement différente de l'intégration dont on parle au niveau de l'Afrique centrale. Prenons les pères de l'intégration au niveau de l'Afrique centrale. Il y a un seul qui a défendu l'intégration. C'est l'ancien président du centre-africain, Barthélémy Bouganda. C'est le seul qui défendait l'intégration. – Jusqu'à là, je ne vois pas la contradiction que vous apportez. – J'arrive, je vais vous montrer. Je suis d'accord avec ce que vous avez fait comme analyse, de façon générale. Mais je suis en train de vous dire ceci, par rapport à l'Afrique centrale, l'intégration n'existe pas parce que nous n'avons pas eu des pères, ce qu'on appelle des pères panafricanistes dans cette région. – Non, ce n'est pas tant qu'il y a des volontés. – Je termine s'il vous plaît. Je vous cite le cas du Gabon, le cas du Congo, les autres pays. Nous avons eu des chefs d'État nationalistes qui défendent leur territoire. Ils n'étaient pas pour l'intégration régionale. Si vous allez au Gabon aujourd'hui, vous allez même dans l'administration gabonaise, vous avez des fonctionnaires qui sont contre l'intégration. Le problème du tribalisme n'est pas résolu. Vous allez à l'ONU. L'ONU a un bureau, s'il vous plaît, qui est chargé, tu es bien placé pour nous expliquer cela, qui est chargé pour prévenir les conflits déjà au niveau de la sous-région. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'intégration dont on parle, avec toutes ces analyses qui sont pertinentes, que vous avez eu à faire, mais cette intégration n'existe pas. Elle n'existe pas dans cette région de l'Afrique centrale parce que cette intégration n'est pas acceptée par les populations. Elle est faite par le haut en rejetant les citoyens. – Alors peut-être un mot de Yannick Nombou que j'ai très peu entendu sur la question de l'intégration en Afrique centrale. – Oui, j'ai écouté religieusement ce qu'ont dit les collègues. Encore une fois, effectivement, oui, dans le meilleur des mondes, dans une belle Afrique avec une pensée panafricaine, avec une Afrique où on se dirait qu'il y a moyen de tous progresser plutôt que de progresser au détriment de l'autre. Une Afrique où les dirigeants penseraient que pour que j'ai deux, il ne faut pas que mon voisin ait zéro. On peut avoir un tous les deux et avoir deux tous les deux plus tard. Là, on pourrait penser à ces choses-là. Mais encore une fois, je pense vraiment qu'il y a… Si l'intégration était un remède aux crises qu'on trouve aujourd'hui, ça se saurait et se serait déjà fait. Aujourd'hui, je crois que la crise profite, profite, mais clairement profite à des clans autocratiques. Et je crois que tant qu'on en sera là, on aura du mal à penser à des projets d'avenir, des projets panafricains, des projets du XXIe siècle, avec aussi une diplomatie du XXIe siècle qui fait vraiment rentrer les peuples africains dans ce XXIe siècle. – Merci. Alors peut-être en 10 secondes, Fabien Poyot. – Je veux préciser, c'est que tout ce que je viens d'exposer ici, je n'ai pas dit que ça existe en Afrique. J'ai dit simplement que ce sont des conceptions qu'on établit et qu'on enseigne. Mais simplement, il faut savoir trouver, à partir de ce qui est enseigné, quelle formule, quelle stratégie on peut appliquer. J'ai dit que l'Union européenne s'est construite à partir de deux éléments. C'est vous d'ailleurs qui l'avez élevé, le charbon et l'acier. Nous, nous devons trouver quels sont les produits essentiels qui nous intéressent au niveau de l'Afrique centrale d'abord, avant de pouvoir nous étendre un peu plus loin. – Merci beaucoup pour toutes vos explications. Patrick Poyot, je rappelle que vous êtes juriste et chercheur à l'Université d'Evry. Un grand merci à vous également, Jean-Aimé Mouquetou, essayiste, docteur en géographie et enseignant à l'Académie de Versailles. Merci à vous également, Yannick Nambaud. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'ONG Diplo 21. – Juste un petit mot, qui n'est pas venu dans le débat. La culture, ce dont on a vraiment besoin aussi en Afrique centrale, ce qu'on pourrait éventuellement partager avant de se projeter vers un imaginaire commun, différent, vertueux, etc. – Surtout cette jeunesse, nous avons parlé de l'intégration, mais il faut cette jeunesse qui doit être éduquée de façon générale. – Vous avez absolument raison de le préciser. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain mercredi. Très belle soirée. – Merci. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –